Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo BlenderLaunch.fr Je suis ici avec l'épisode Pity Oiseau Et dans cette vidéo nous allons voir les nouveaux Pi Menu Donc les Pi Menu quand on active notre bouton Vous voyez ça nous donne ceci Donc si je fais Alt P, je les ai ici Donc là j'ai créé un nouveau Pi Menu Qui me permet d'entrer directement en mode Component C'est à dire je veux passer directement en Edit Mode mais en mode Face Je fais Face directement Donc là c'est plutôt pratique Je peux aussi passer en mode Vertex etc Voilà Donc pour faire ça, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai directement créé un nouveau Text J'ai été dans les Templates On a Python et on a de nouveau Pi Menu Voilà A partir de là si on fait Alt P Vous voyez on a un nouveau Menu En fait là c'est grisé parce que le modèle n'est pas en Edit Mode Voilà Donc si je fais Alt P dans cette vue là Maintenant je peux choisir le mode Voilà Donc les Pi Menu C'est comme les Custom Menu C'est relativement simple Vous avez un Template Donc là vous vous dites Il y a énormément de choses Donc je vais détacher les différents éléments Donc on a le Import Bpy Direct, l'Import Type et l'Import Menu Voilà Ça c'est les éléments qu'on va mettre de base Donc ça, ça y est quand on ouvre le menu de base Ensuite on a la classe Menu Donc vous voyez, classe View3DTemplateMenu Voilà Ensuite on a le label SelectMode Et après la fonction Draw, blabla, etc. Et le seul code qu'on a dans ce Pi Menu C'est celui-ci Donc en fait c'est un opérateur Un opérateur Enum Qui va afficher dans le Pi Menu Tous les éléments qui sont dans le SelectMode En l'occurrence Si on fait Alt-P Ce sera Vertex, Face et Edge Voilà Et ensuite on a Register, une Register Blablabla Mais de base Si on veut modifier le Pi Menu Il suffit simplement d'ajouter des éléments Soit supprimer celui-ci par exemple Soit ajouter d'autres éléments Donc là vous voyez On a le Pi et la YoutMenuPi Alors ce qu'on peut faire C'est par exemple aller dans le menu T Aller dans Create par exemple Faire ceci Faire Edit Source Et vous voyez on a tout ça là Donc on va en prendre deux par exemple On va faire Ctrl-C Donc là vous voyez c'est Mesh Primitive Plan Add On va aller dans le second texte Hop là c'était pas celui-ci C'était Pi Ui Menu On va supprimer celui-ci Et on va mettre là Par contre à la place de la Yout On va mettre Pi Donc Pi Pareil en dessous Et on va faire Alt-P Voilà Et là on a Plain et Cube Donc si je retourne en Edit Mode ici Que je supprime celui-ci Je fais Alt-P Cube Pouf ça m'a créé un cube Vous voyez on les a comme ça Donc à partir de là C'est tout con Vous allez sélectionner tous vos éléments Tous les éléments nécessaires dont vous avez besoin Pour créer des mèches etc Et faire vos menus à peu près Enfin presque comme ceci quoi Ou alors presque comme cela Par contre ce sera en Pi Voilà Donc quand on a des éléments spécifiques Comme par exemple sur mon Edit Menu Donc vous voyez là j'ai mon Ma classe de menu Avec les 4 éléments que j'ai dedans Donc si je fais Alt-P Vous voyez j'ai mes 4 éléments 1, 2, 3, 4 Ok Et ces 4 éléments C'est simplement des opérateurs Qui vont appeler des classes Que j'ai créé précédemment Parce que ces classes Faisaient des choses différentes C'était une combinaison de code Donc là je lui disais Si tu étais en mode objet Ou en mode edit par exemple Je veux que tu passes en mode edit Et ensuite je veux que tu me fasses Une sélection de mode Enfin que tu te mettes en mode vertex Voilà Ensuite je lui ai dit Comme il n'était pas suffisant Je lui ai dit Si pareil tu es en mode De component Edge ou face Je veux que tu te mettes en mode vertex Donc quoi qu'il arrive En fonction du mode dans lequel on était Soit en mode objet Soit en mode component Enfin en edit Tu vas me mettre le mode vertex Quand j'appuierai sur ce bouton Donc là c'est ma classe vertex D'accord Donc dans mon Pi Menu J'ai simplement ajouté un Pi.Operator Donc vous voyez Layout Menu Pi Donc Pi égale Layout Menu Pi Sinon je pourrais simplement mettre ça Mais c'est plus rapide de mettre Pi Donc ça fait Pi.Operator Et je vais chercher ma classe vertex Je lui dis que tu mets Le nom vertex Et tu mets l'icône vertex Donc maintenant quand j'appelle Vous voyez Je vais me mettre en mode vertex J'étais déjà en mode face Quand je vais cliquer dessus Ça va mettre le mode vertex Donc c'est exactement le même principe Que pour les custom menus Pour les menus comme ceci Pour mon topology tool Quand vous avez un outil Qui va avoir du code spécifique Pour faire des éléments Combinés ou autre chose Vous allez simplement créer une classe Vous voyez comme ceci Y indiquer le code Et simplement lui donner Un BLID name Classe face Voilà Et venir l'appeler dans l'opérateur ici Classe face Comme ça quand vous allez cliquer Cela va fonctionner Donc comme on a pu le voir Les marking menus C'est relativement simple Et au niveau de la La présentation Voilà ce que ça nous donne Des rectangles arrondis noirs Voilà Par contre on peut aller Un petit peu plus loin Et faire comme les menus Qu'on a ici Ajouter des menus Comme ceci Avec une icône Les uns à côté des autres Enfin des boutons Les uns à côté des autres Comme on a là en fait Et je vais vous montrer Comment faire ça Donc pour cela Ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Un copier-coller D'un code Donc ceci On a Box Égale Pie.split Parenthèse Point comlin Parenthèse Comlin c'est les colonnes Et split c'est pour sûrement Les couper Voilà Donc row égale Box.row Align true Faut qu'il soit aligné L'un avec l'autre On va aller chercher Un opérateur Donc dans space view 3D Control c On va retourner dans l'autre Voilà On va venir le copier ici Et à la place De la yout Nous allons mettre Row Maintenant si je fais Alt p Voilà ce que j'ai Donc vous voyez On n'a pas la même chose Qu'ici On a vraiment un truc Bien différent Un petit rectangle Etc Si je copie ce code Control c Control v Control v Control v Par exemple Je fais Alt p Et j'ai tous les éléments Les uns à côté des autres Si je fais Box A la place de row Comme cela On va dire celui-ci aussi Je fais Alt p Voilà ce que j'ai L'un à côté de l'autre Et les deux autres en dessous Donc comme vous pouvez le voir C'est plutôt sympa C'est pratique Et c'est assez rapide à faire C'est tout con Bon il suffit de copier Les éléments Ensuite on peut aller Un petit poil plus loin On peut mettre par exemple Une box qui va séparer Tous ces éléments là Donc pour cela On va ajouter ici Un point box Parenthèse ouverte Parenthèse fermée Box Je ne dis pas box Voilà Et si maintenant je fais Alt p Vous voyez J'ai une box Qui va venir Englober l'ensemble On peut bien entendu On peut bien entendu aussi Ajouter du texte Et des séparateurs Comme on a ici Donc on va se mettre ici On va faire ça Enter Enfin Clac Clac Donc Toto Voilà Et je peux mettre un box séparateur Juste au dessus en fait Clac Un box Point Séparateur Voilà Et si je fais Alt p Vous voyez J'ai une séparation Et j'ai mon texte Hop là J'ai du mal ici Voilà Donc c'est plutôt sympa Et vous pouvez vraiment faire Vraiment faire Ce que vous voulez Donc vous pouvez faire un menu complet Et c'est ce qu'on va voir maintenant Donc Pour faire le menu On va simplement aller l'appeler Imaginons moi j'ai mes menus ici Vous voyez J'ai ces menus ici J'ai ce menu là Donc je vais venir appeler ce menu là Donc comment cela fonctionne Donc ça va être à peu près le même principe que les autres Donc là par contre je vais Je vais virer tout ça Voilà Je vais créer un Pie. Hop là Pie.menu cette fois-ci Ouverture des parenthèses Je vais aller chercher dans les paramètres De mon menu Vous voyez Par rapport au Comment dire A son label View custom menu Je vais faire ctrl-c Voilà View custom menu Et je vais faire ensuite Texte égale View Hop là Menu Comme ceci Je peux y mettre une icône Mais je ne vais pas la mettre Et logiquement Si je n'ai pas fait de bêtises Donc là j'ai manqué un Je vérifie bien Pie.menu Clique là Texte view menu Si je fais alt-p Vous voyez maintenant J'ai mon menu Directement Donc au final Ça peut être super sympa Pour ajouter Plusieurs menus différents Clique Donc split horizontal Etc Voilà Elle ne le fera pas C'est normal View menu Outliner Et là ça marche Donc je peux retourner Dans mon texte éditor Et donc On a vu Je pense Presque tout Non je ne pense pas On peut faire vraiment Beaucoup plus de choses Mais on a vu Qu'on pouvait créer Comment dire Des pie normal Des pie Avec De ce style là Et aussi Directement Venir appeler un objet Donc là par exemple Vous voyez Le view menu Par exemple Là il prend beaucoup De place comme ça Je pourrais le mettre L'appeler comme j'ai fait Précédemment Donc c'était Avec ceci Box Voilà On va voir On va essayer Pas sûr que ça fonctionne Je ne suis franchement Pas sûr du tout Que ça va fonctionner Tel quel Mais on va voir Donc là on va l'appeler Row Voilà Row menu Alt-p Et il est là Vous voyez Vous voyez Pouf Directement Donc ça marche Si je le fais autre part Là où c'est un peu plus visible Vous voyez View menu Je peux l'appeler Je peux mettre le Point box Au site directement Histoire d'être sûr D'avoir un box Et là je l'appelle Box Je n'aurais plus Laissé row Je pense Voilà View menu Si on met row Pour voir Alt-p View menu Voilà Donc à partir de là Vous pouvez vraiment Faire ce que vous voulez Donc là j'ai mon view menu Par exemple Je peux faire ça Clac Ctrl-V Lui par contre Si je ne veux pas L'appeler Je vais l'appeler box Et je vais aller chercher Un de mes autres menus Par exemple Le shading menu Où est-ce qu'il va être User préférence Je réfléchis Où est-ce que je l'ai foutu Non Donc il était dans 3D view Donc je vais copier Ceci par exemple Je vais venir le foutre là Voilà Et là je vais l'appeler Shading Voilà Si je fais Alt-p Maintenant j'ai mon view menu Et j'ai mon shading menu Donc on peut directement Se créer vraiment Des marking menus Super Super complet au final Quand on y pense Beaucoup plus complet Que les Que ce genre de marking menus Qui sont Qui limitent à un seul menu Et avec en fait D'autres menus comme ça Par contre là On peut vraiment faire Un truc spécifique Pour aller vite Parce que le truc à savoir aussi C'est que Quand on va cliquer On va faire Alt-p Et on va changer directement La direction Voyez sur la Ici par exemple Je vais me mettre En mode verté Clac Attendez Je vais un peu trop vite Voilà Voyez sans avoir besoin D'appuyer Il va me le faire Voilà Des fois il le fait pas Mais Allez il le fait Voilà Donc ça c'est plutôt sympa Par contre ça fonctionne pas Avec ces menus là Ah il faut vraiment Aller dessus quoi Mais on voit vraiment Que on peut On peut vraiment Aller super loin Au final Et c'est plutôt sympathique Donc voilà Je pense pas avoir tout montré Je pense avoir montré Quand même des trucs Assez sympas Donc il n'y a plus qu'à Vous faire plaisir A vous faire votre propre By menu Et un truc que j'ai oublié D'indiquer C'était qu'il fallait En fait Faire un register Des classes qu'on a créé Et un un register Tout simplement Voilà Donc je vous montre Une dernière fois Voilà Et je vous dis A ciao A tout à l'heure Mais pour la prochaine Je t'ai à dire